Le crapaud, ô vivante et viscueuse extase, accroupie au bord des marais, pèlerins mornes de la vase, des vignes et des bruns guérés, paria dont la vue inspire de l'horreur pestiférée, crapaud, inconscient vampire, des vaches sommeillant près, infime roi des culs de jatte, écrasé par ta pesanteur, sombre force attirant la patte, avec une affreuse lenteur, à toi que tu sembles maudire, à toi, ton martyr des enfants, le cœur ému, je viens de dire que je te plains et te défends, ton pauvre corps, lorsque tu bouges, est inquiet et tourmenté, et ce qui sort de tes yeux rouges, c'est une immense humilité, j'étais, monstre épouvantable, que j'ai vu grimpant l'autre soir, avec un effort lamentable, dans l'épaisseur du buisson noir, loin de l'homme et de la vipère, loin de tout ce qui frappe est mort, je te souhaite un bon repère, obscur et froid comme la mort, vis vers une mare chargée, de brumes opaques et de sommeil, et que n'auront jamais figé, les yeux calcinants du soleil, qu'un ciel atteint orageuse, toujours plein de morosités, sur tes landes marécageuses, et tournise l'humidité, pour que toi, le rôdeur des flaques, tu puisses faire tes plongeons, dans de délicieux cloaques, frais, sous le fouillis vert des gens, dans la grande paix s'épuie le crâle, de la nuit qui tombe des cieux, lorsque le vent n'est plus qu'un râle, dans les arbres silencieux, et nis-toi sous la froide lune, qui t'enverra son regard blanc, à la femelle molle et brune, pavant de plaisir à ton flanc, dans les lignes du phare, jamais traître, humil amour, l'amour béni, qui donne aux plus horribles êtres, les ivraises de l'infini, et puis, chemine, l'entouriste, de la mare au cru du sapin, en chuchotant, on crie plus triste que tous les mineurs de Chopin. Rends palaise, deviens superbe, de l'aideur grasse et de repos, dans la sécurité d'une herbe, où ne vivront que des crapauds, de l'hiver à la canicule, puisses-tu savourer longtemps, l'ombre vague du crépuscule, près des solitaires éteints, puisses-tu être un long rêve d'amour et de sérénité, soit l'aideur à vie, et crève de vieillesse ou de volupté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada